Vous savez, nous sommes souvent égarés par les paradoxes et par les fausses représentations. Par exemple, on pourrait croire que le fait de faire des enfants est voulu par les femmes, puisque ce sont les femmes qui les mettent au monde. Mais en réalité, on a bien vu que la question de l'avortement, elles subissent cette situation. Ce sont les hommes qui veulent se reproduire, et ils se servent des femmes pour le faire, mais ce n'est pas la femme qui le souhaite, ce n'est pas son instinct. C'est le « ça » masculin, le « ça » lié à l'odorat, au goût, au toucher, au physique, qui pousse l'homme à aller vers les femmes, non pas simplement pour avoir du plaisir, mais pour justement se générer, se régénérer et se reproduire, comme dirait la Bible. Et inversement, les femmes ont un « ça » qui les pousse à communiquer, à hyper-communiquer, à transmettre, à colporter, à raconter, à expliquer. Il ne faut pas croire que ce soit les hommes qui soient disponibles pour ça. Les hommes, eux, ils préfèrent, en fin de compte, penser et garder leur pensée pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas forcément à les transmettre. La motivation consistant à publier, à transmettre ces pensées, vient des femmes, à mon avis, sous l'inspiration féminine. Tout comme le fait, comme je disais tout à l'heure, que l'idée de faire des enfants, c'est une idée qui est masculine, même si on se sert des femmes pour le faire. Voilà les paradoxes dont je voulais vous parler. Et donc, il faut bien comprendre qu'en phase équinoxiale, la tendance à enfanter faiblit, décroît. Parce que les femmes sont de plus en plus résistantes et réductantes. Et inversement, en phase solstitiale, la tendance à rester vierge, enfin à rester sans contact avec l'autre sexe, décroît également. À ce moment-là, on assiste à des personnes qui, a priori, ne s'intéressaient pas aux femmes, et qui vont vers les femmes parce que leur instinct, si on quelque sorte, les y conduit.